La maçonnerie m'a aidé à décider quel genre d'homme je voulais devenir, quel genre d'homme j'étais, qui je souhaitais être, comment le faire et m'a apporté à la fois la capacité à me poser des questions mais aussi à y apporter des réponses. Je suis allé à l'université en Angleterre et le premier jour de la première année lors de la foire des différentes associations étudiantines, j'ai découvert la loge de l'université entre l'amicale du jeu vidéo et le club de voile. J'ai été sidéré, vraiment abasourdi de voir ça, ça me semblait tellement incroyable que je leur ai parlé. Ils m'ont dit que j'étais trop jeune, j'avais 17 ans, qu'il fallait attendre que j'en ai 21, donc j'ai attendu quatre ans en continuant de leur parler régulièrement et cette curiosité était toujours là, donc la première tenue après mes 21 ans, j'ai été initié. Elle m'a apporté beaucoup parce que d'un point de vue des relations sociales, ça n'a pas toujours été mon fort, je ne suis pas toujours très à l'aise ou alors faussement à l'aise en société et j'ai du mal à maintenir ce tissu social, à maintenir ce lien et la maçonnerie m'a donné de l'aisance pour parler en public, pour m'affirmer et aussi pour rencontrer des gens que je n'aurais pas eu la possibilité de rencontrer dans ma vie et c'est extrêmement enrichissant. Fondamentalement, la maçonnerie m'a transformé et m'a sauvé la vie. Je me suis retrouvé à un moment donné sans logement dans un pays lointain où je n'avais pas de famille, quelques peu d'amis et j'ai appelé un frère que je savais qui était plus ou moins dans les parages. Je l'ai appelé à une heure du mat, une heure et demie du matin, en lui disant « je suis en chausson avec une valise et je ne sais pas ce qu'il y a dedans, j'ai besoin d'un toit ». Il se trouve qu'on était voisin, qu'on ne savait pas, qu'il était à 300 mètres de chez moi et il m'a accueilli, il m'a offert un toit le temps que j'en avais besoin pour me remettre sur mes pieds et relancer un peu ma vie. La maçonnerie m'a aidé à décider quel genre d'homme je voulais devenir, quel genre d'homme j'étais, qui je souhaitais être, comment le faire et m'a apporté à la fois la capacité à me poser des questions mais aussi à y apporter des réponses. Merci.